Bonjour à tous. Bonjour. Alors de nouveau avec l'idéal connaissance et le cabinet d'avocats l'endoué associé, un petit focus mensuel sur une jurisprudence du mois précédent en matière de contrats de gestion publique. Et ce mois-ci, les avenants concessions avec l'arrêt Saint-Michel du conseil d'État qui nous a appris pas mal de choses, qui a confirmé pas mal de choses que nous connaissions déjà, mais on va voir quelques subtilités, en matière d'avenants en délégation des services publics. Alors ce qu'on savait déjà en matière d'avenants dans ce domaine, c'est qu'un avenant ne peut pas bouleverser l'économie générale du contrat. Et non, ça ne veut pas dire plus ou moins de 15%, la jurisprudence est plus subtile et un peu plus complexe que ça, qui ne peut pas porter sur un objet distinct de l'objet initial. Avec des jurisprudences plus ou moins tolérantes, c'est un domaine qui donne lieu à pas mal de jurisprudence là aussi, au cas par cas. Et puis on ne peut pas, à l'occasion d'un avenant, franchir un seuil de mise en concurrence. On retrouve là finalement une grille de lecture qu'on connaît et qui est très proche en droit des délégations de gestion publique, aujourd'hui concession pour résumer un débat complexe, et en matière de marché. Sauf que tout ceci a été bouleversé, Evangélia, en 2016. Voilà, par l'ordonnance, qui est maintenant à deux ans et demi. L'ordonnance, qui a été rédigée de manière assez générale dans un premier temps, qui nous disait qu'effectivement, un contrat de concession peut être avenanté, mais les modifications, avenanté, ce n'est pas le terme utilisé, c'est maintenant modification, on peut apporter des modifications à ce contrat, mais ces modifications ne peuvent pas changer la nature globale du contrat de concession. Ce qui était, vous en êtes bien d'accord, très général. Mais il y a eu le décret d'application de cette ordonnance, qui nous a fait tout un tas de cas dans lesquels on doit rentrer, lesquels on doit examiner en tout cas, à chaque fois que nous voulons modifier notre contrat. Donc depuis ce décret du 1er février 2016, on sait que l'on a six cas très précis, avec des formulations un peu byzantines, à vérifier au cas par cas en matière de légalité des avenants, mais qui globalement ressemble quand même beaucoup à une description de ce qu'était autrefois la jurisprudence, même si on peut gloser à l'infini sur telle ou telle évolution textuelle. Et puis là, première application jurisprudentielle. Voilà, donc l'arrêt du Conseil d'État, commune du Mont-Saint-Michel, qui nous dit quoi, grosso modo, qu'on ne peut pas modifier l'objet du contrat de concession, ni bouleverser de manière substantielle son économie, ce que nous savions déjà. Donc nous n'avons pas du tout une évolution jurisprudentielle avec cette jurisprudence, nous confirmons plutôt ce que nous savions déjà, le Conseil d'État confirme ce que nous savions déjà. En l'occurrence, il s'agissait en fait d'une hausse de tarifs qui allait de 31 à 48%, si ma mémoire est bonne, et qui faisait donc que l'augmentation de ces tarifs allait au-delà de ce qui était acceptable en l'espèce, nous le comprenons assez aisément en fait. Avec cet arrêt, si j'ose dire, donc l'ordonnance accouche d'une souris. Mais n'oublions pas de confirmer ceci avec, et de combiner ceci avec un autre arrêt récent, commune d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2017. Oui, tout à fait, ça vaut le coup de rappeler à votre souvenir, pour les gens qui connaissent déjà, l'arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2017, commune d'Aix-en-Provence, qui était un peu dans la même lignée en fait, qui nous disait bien qu'une résiliation partielle d'un morceau très important du contrat ne pouvait pas être acceptable, et que dans ce cas-là, nous avons une modification très substantielle qui ne peut pas être acceptable par les juges, parce que le contrat se trouve ainsi profondément modifié. Donc deux arrêts, coup sur coup, qui confirment finalement, en réalité, par-delà les modifications de l'ordonnance et du décret à la jurisprudence classique, qu'il s'agisse à Raymond-Saint-Michel d'avenanter le contrat, de le modifier, ou qu'il s'agisse d'y retrancher, arrêt Aix-en-Provence. Alors peut-être tout ceci vous laisse-t-il sur votre fin, parce que vous savez bien qu'il va y avoir d'autres jurisprudences dans ce domaine, mais pour cela, on va attendre notre prochain rendez-vous mensuel avec l'idéal connaissance et notre cabinet, pour faire le point sur l'état de la jurisprudence en matière de contrat de gestion publique. Tout à fait. A bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci.